Fun Radio Enjoy the music Vous assistez actuellement au plus beau jour de votre vie le couronnement de Cartman 1er et ça, ça vaut toutes les zigouines du monde Cartman 1er de 19h à 22h sur Cartmanistan FM 20h37 sur Fun Radio ce n'est pas Cartmanistan FM c'est Fun Radio que vous avez écouté la création du Cartmanistan et vous pouvez nous suivre en direct en live sur l'appli Fun Radio pour voir tout ce qui se passe dans ce studio on a bien décoré le studio on a des drapeaux du Cartmanistan on a des photos on a l'ambassade officielle du Cartmanistan qui a son blason et puis on a toute l'équipe qui porte les téléphones traditionnels du Cartmanistan on va se mettre tous les uns à côté des autres pour faire une belle photo la grue pour Marion je rappelle que Marion est enceinte c'est que chaque mouvement c'est pas grave j'ai remis le legging quoi où est la première dame ? la première dame je crois est partie elle est actuellement avec Brigitte Macron bien sûr alors là on ne peut pas déranger vous savez quoi ? regardez tous on va se faire une belle photo et pendant cette photo je vous demande de faire beaucoup de bruit pour celui qui va nous rejoindre sur le plateau du bruit pour Edgar Reeve oh là 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 la stature d'un président qui entre dans ce studio Edgar Reeve qui nous a rejoint comment ça va ? mon avis ça va très bien mais ça ira moins bien dans quelques actions désolé je vais te demander de t'asseoir désolé je suis venu je vous dis quand même bonjour vous allez bien jeune homme la première dame est de retour magnifique comment allez-vous ? blondine merci beaucoup elle va peut-être l'embarquer dans ma guerre c'est ça on a entendu le mot guerre pourquoi on parle de guerre ? qu'est-ce qui se passe ? pourquoi on parle de guerre ? pourquoi on parle de guerre ? non mais j'ai appris que t'as créé une petite ambiance ça n'a plus les amis donc je vais devoir prendre des décisions radicales pour en finir comment ça ? apparemment t'as créé un pays Arthur qui est pour me mener oui t'as même pas renseigné auprès d'un fils de dictateur né je suis obligé de t'enseigner comment diriger une nation oui c'est vrai c'est vrai que j'ai pas fait j'ai pas posé de question Edgar mais peut-être qu'il y a d'autres mais pourquoi toi-même tu représentes quel pays exactement ? alors moi j'ai créé une nouvelle contrée puisque apparemment c'est la mode oui assez humblement j'ai appelé ça l'Edgaristan ah bah oui ah merde oui c'est un pays on joue c'est original on joue qu'il y a de la papaye les gens cournus ce n'est pas en région parisienne alors ? ce n'est pas en région parisienne ? non on préfère le soleil plus proche du Cameroun j'ai mis comme général de mes armées Cédric Doumbé donc là frère tu te souhaites bien du courage on a Ragnard le Breton ma première dame c'est Francis Nganou je ne sais pas exactement ce que tu as prévu toi dans toi de montrer mais nous on a donné des vrais titres Arthur Nganou ça va être compliqué le matin oui c'est vrai ça va être compliqué mais alors attendez j'ai une question qu'est-ce qui se passe dans ce pays ? il y a des choses qui ont été écrites vous avez un hymne par exemple ? oui il a appelé ça le barbecue tectonique hymno c'est vrai c'est un hymne où on fait essentiellement guiller de la viande on capte le bruit de la viande gris on diffuse ça sur des antennes ah bon ? et les gens dansent c'est génial alors on m'a dit qu'il y avait un extrait de l'hymne officiel de l'Edgaristan est-ce que peut-être on peut l'écouter le mettre très fort dans le studio pour qu'on l'entende bien s'il vous plaît ? merci beaucoup on peut écouter ça les amis ? je vais m'acomperer Edgaristan oh Edgaristan non mais c'est le nôtre ça ça ressemble un poil quand même ça ressemble on a peut-être des ingénieurs qui travaillent en commun sur nos deux projets écoutons un peu plus quand même regarde ça n'a rien à voir petite inspiration petite inspiration peut-être ah donc ce serait une fois de plus l'homme noir qui copie l'homme blanc on en met là c'est pas ce qu'on a dit on a pas dit ça c'est pas ce qu'on a dit c'est pas ce qu'on a dit c'est pas ce qu'on vous a signué non non pas du tout c'est pas ce que vous voulez dire c'est clair dis-le c'est pas ce qu'on a dit on va pas s'énerver ça n'a rien à voir je vois qu'il y a un conflit mais qu'est-ce que vous voulez faire vous voulez comment on peut résoudre ça bon peut-être un bras de fer alors je suis pas sûr de gagner Edgar c'est ça le but du projet elle n'est pas de te proposer de nager dans la mer parce que c'est plus rapide excusez-moi mais j'ai l'impression que tout ce que j'ai l'impression que c'est l'impression que c'est une déclaration de guerre en fait ce que vous faites oui je suis venu raser votre contrée ah carrément non mais j'ai pas trouvé le paysage exceptionnel j'aime beaucoup par contre les gens de votre pays oui vous voulez les prendre peut-être oui oui ok alors par contre pour des raisons bien sûr évidentes je ne prendrai que les dames oui les autres seront directement au ministère de Francis Nganou j'espère que vous avez le gainage il y aura beaucoup beaucoup de travail vous savez ce qu'on va faire la diplomatie peut peut-être faire son travail encore à l'heure qu'il est et je propose quelque chose je propose qu'on laisse passer cette émission qui sera une sorte d'émission de l'amitié oui et peut-être qu'à l'issue de cette émission on peut dire officiellement si le Cartmanistan et l'Edgaristan sont en guerre attendez émission de l'amitié mais vous avez des présents on a des présents alors on a si on peut vous offrir et ça pour nous c'est très important notre calotte la calotte officielle la calotte de ses morts alors on peut la manger non non pas du tout ça se met sur la tête ça se met sur la tête oh mais je viens de faire mes waves alors à mettre un chapeau je viens de faire mes je viens de faire mes tweets est-ce qu'on a un drapeau du Cartmanistan à offrir peut-être en présent à Edgar Yves on a ça quelque part moi je pensais plutôt à quelque chose de consommable oui à manger non en arrivant j'ai vu qu'il y avait différents sandwiches ah oui attendez attendez on peut offrir un sandwich oui mais alors attention parce que j'ai vu il y avait un sandwich végétarien alors attendez si vous faites ça vous êtes à peu près sûr qu'on irait en guerre sandwich au couvert donc je vais m'avoir quelque chose avec de la viande du jambon des trucs très bien alors je vais demander à mon équipe s'il vous plaît de se mobiliser allez chercher tout de suite et ça si vous arrivez à me trouver un sandwich je pense que ce sera un premier pas du Cartmanistan vers l'Edgar le sandwich qui pourrait être décisif très bien alors attendez si jamais il y a du salami là vous me prendriez par les attendez il y a Antoine qui est en train eh t'as déjà un sandwich oui regarde ça pas celui-là pas celui-là végétarien c'est végétarien ça non mais non il est con celui-là il veut me tuer un végétarien c'est pas possible et vous j'insultez les gens qui vivent votre pays c'est quel incident diplomatique ça ce n'est pas ça vous voulez que je mange des carottes c'est une espèce de guerre vous voulez que je mène petite erreur ça va s'arranger tout de suite est-ce qu'on peut amener peut-être carrément un animal qu'on pourrait découper devant peut-être j'adore le gigot de biche on peut trouver une biche c'est exceptionnel et peut-être attendez vous savez quoi on va faire autre chose on va se parler de tout ça Edgar Rive oui parce qu'on passe beaucoup de bruit pour Edgar Rive s'il vous plaît on va parler de son spectacle est-ce que je peux avoir le spectacle d'Edgari évidemment le spectacle s'appelle Solide et ça il faut en parler aussi on va faire une petite rêve le spectacle s'appelle Solide c'est au théâtre d'Emma Turin oui c'est un spectacle plutôt rigolo je coutume de dire qu'une place achetée pour le spectacle c'est un don pour l'Afrique je fais la promotion comme je peux la faire ça vous perturbe c'est le deuxième spectacle c'est le deuxième spectacle et pourquoi il est mieux que le premier ce deuxième spectacle ? parce que c'est le deuxième et oui forcément effectivement c'est le deuxième donc c'est mieux que le premier parce qu'on a travaillé un peu plus encore et puis ouais je suis un peu plus sûr de ce que je fais et puis je ne sais pas s'il y en a qui me connaissent ici par applaudissement oui bien sûr et voilà donc il faut venir franchement c'est rigolo je raconte beaucoup de choses la foi il m'a dépassé dans l'eau dans les éditions d'Aventure Fondvoyard on a fait une petite je raconte Fondvoyard c'est vraiment une aventure c'est génial il faut le raconter peut-être parce que pour les gens qui ne savent Fondvoyard il a fait Fondvoyard Edgar Rive et ça a été un moment je suis à vous le dire c'était un manque de vigilance totale vraiment il faudrait clairement de lui dire un peu plus l'énoncé mais bon moi j'avais raté le truc j'étais en Biance Club Dorothée sandwich non végétarien parce qu'il est fou ce monsieur là et Fondvoyard c'est vrai que je ne savais pas qu'il fallait une condition physique tu étais venu sans du coup et j'ai même fait le McDo le matin même du 3 donc c'est plus que venir pas près c'est-à-dire que j'ai manqué de vigilance et bien la première épreuve pour moi ça a été de suivre le nain là il est rapide il est rapide une vitesse exceptionnelle 4 escaliers 6 sprints tu suis arrivé sur le site cardio à moins 10 000 l'émission n'est même pas démarrée vous savez quoi on reparle de tout ça il faut le trouver avant le début vous savez quoi on fait une pause parce qu'on est obligé de le faire parce qu'évidemment dans cette émission il y a aussi des petites pauses ça permet de respirer mais on revient juste après avec Edgar Rive on a plein de questions sur le spectacle et puis aussi sur tout ce qui se passe en ce moment parce que c'est un vrai phénomène Edgar Rive il y en a beaucoup qui le comparent aux plus grands noms comme Coluche ça fait plaisir à lire parce que je peux vous dire que ce mec là il est non seulement extrêmement devenu mais c'est un vrai mec un vrai de vrai et on en parle dans deux minutes avec lui bougez pas Cartman 1er Je vous demande de faire beaucoup de bruit pour lui Bonne sera Bonne sera Bonne sera Sur cette dans le spectacle solide Solide, tout va bien dans la vie Le spectacle, ça remplit, il faut venir Il n'y a jamais assez de monde Les hommes pour m'en repérer Je suis dans une situation très délicate J'ai été piété pour toute ma vie J'ai commencé à faire un peu De doser grâce au public Merci à vous, merci pour la moulaga Donc là J'ai repéré les impôts C'est une belle équipe Ils sont dans une organisation totale Pour le coup c'est très solide Une fois qu'ils t'ont encadré Il n'y a aucune issue Mais c'est vrai, je suis un ancien pauvre Oui mais on est tous des anciens pauvres Il y en a certains d'entre eux qui sont toujours pauvres Mais je suis toujours pauvre Mais pour moi quand j'ai 10 000 euros C'est mes 10 000 euros en fait Je ne pensais pas qu'il fallait enlever 4402 Pour l'équipe du Stéphane Mais ce n'est pas un réflexe naturel Tu te la torderas Ils sont tombés sur moi du ciel Comme un faucon Je te le dis Écoute, j'étais dans la rue Comme ça ils sont arrivés Vraiment Allez viens là qui récoute Vraiment Il t'adore Que ça fait de voir qu'on est adoubé Comme ça Ça a changé ta vie ou pas ? Bah... Non hein Non mais je suis resté le même gars Tu vois on commande toujours les chorizos Les trucs Et on aime toujours les blagues Moi ça me permet de faire mon... Moi pouvoir faire ça Pouvoir faire ça Vif de ça Ça me suffit Déjà que ce soit un truc Quelquequel je puisse payer des chorizos Moi je trouve ça incroyable C'est bien Écoute, vraiment c'est une victoire lumineuse Non non vraiment tu t'en rends pas compte Mais pouvoir faire des délivreaux Avec les conneries que je raconte dans un micro Moi je me dis Les gens manquent de vigilance totalement Mais bon L'escroquerie fonctionne Donc à vous les blagues À moi la gomme On va voir Non mais c'est cool de faire ce qu'on fait Mais qu'on a la chance de faire les cons Et de gagner de l'argent avec ça Encore une fois Un manque de vigilance totale De la part du public Mais tant qu'ils ne se réveillent pas On continue Moi pour moi ils me diront un matin Bon allez Ça y est Ça y est c'est fini Fléon Et je dirais J'avoue Même moi je trouvais que l'Olympia C'était trop haute Quand vous avez fait les édits de Paris Je me suis dit C'est un pisé de ouf C'est un pisé de ouf Et bon 50 000 euros Donc Et je vous dis Ce qu'on est en train de vivre là Vous allez vivre tous les soirs sur scène Si vous allez voir Edgar Il arrive le spectacle Il bouge C'est selon tes humeurs aussi Ouais mais du coup Moi je joue deux heures Quand je me déplace Partout en France Parce qu'à Paris On n'a pas le temps Mais les gens qui m'aiment Moi ils suivent du barbecue C'est des gens qui chillent un peu Donc on joue un peu deux heures Et du coup à Paris Ça bouge beaucoup Parce que je n'ai pas deux heures Tu sais comme il y a beaucoup de gens après Bah oui bien sûr Donc en général je fais une trente Et il y a plein de sketchs qui changent Selon l'humeur de la soirée et tout C'est-à-dire qu'on peut même te voir plusieurs fois Et puis il y a l'actualité aussi Qui bouge beaucoup et tout Bon il n'y a pas de sketch Sur le conflit israelo-palestinien Ça je n'ai pas pris le risque Pas plus mal Je crois que tu as eu raison Ouais c'est une vigilance Complémentaire de ma part Il y a quelques minutes On parlait avec toi évidemment Tu es venu me déclarer la guerre Alors c'est vrai que là Pour l'instant on a enterré L'âge de guerre Parce qu'on parle calmement Non parce que tu m'apprends bien Le sandwich Ça n'a rien à voir On peut avoir vraiment le sandwich Parce qu'il n'a rien à voir Avec le temps de voir En attendant il y a Florent Florent Qui se doutant que tu allais Venir ici dans ce studio A déjà un peu préparé le terrain Et je te le dis Edgar Rive Ça risque de mal se passer pour toi Bah alors c'est un ministre Alors on n'a pas exactement trouvé C'est un ambassadeur Je suis le schlag du gouvernement Quelle est cette tenue là ? C'est une tenue traditionnelle Cartman-Istanaise Ouais exactement Bah ce short Le short est officiel Bah il peut épiler la cuisse quand même Non il ne le fait pas Il ressemble à un lèprechaun Oui tout à fait Oui c'est les prochaines Gabolique un peu Exactement Alors qu'est-ce que tu veux faire toi ? Alors j'ai pris les devants Étant donné que l'Edgaristan A déclaré la guerre au Cartman-Istan Oui c'est officiel J'ai appelé directement La prison des Beaumettes Oh non A Marseille Pour t'y faire incarcérer Oh non Ils ont l'air assez chaud Mettez du son On écoute ça Je t'aime bien en communication Avec le centre pénitentiaire de Marseille Bonjour Oui bonjour monsieur Je vous appelle pour savoir Pour avoir un petit renseignement Oui J'aimerais faire incarcérer quelqu'un Je voulais savoir comment ça se passe Vous voulez faire incarcérer quelqu'un C'est-à-dire ? Alors moi je suis ambassadeur Du Cartman-Istan en France Et en fait je vous explique Edgar Reeve nous a déclaré Donc la guerre Et donc du coup J'aimerais savoir comment faire Pour l'incarcerer Afin de cesser le conflit Donc c'est l'ambassade Je vais pas avoir vos cordonnes téléphoniques S'il vous plaît ? Oui tout à fait Allez-y Vous voulez le téléphone direct ? Oui puisque je vais peut-être voir Si on peut vous contacter directement Avec ce que vous me dites Donc je vous écoute Alors 0615 Et la personne que vous voulez faire incarcérer C'est monsieur ou madame ? Edgar Reeve Donc il a la nationalité de votre pays Je suppose bien sûr Alors non lui Lui il est d'un pays voisin de l'Oedgaristan Et du coup C'est pour ça qu'il y a un conflit Ok Bon bah écoutez Donc vous passez par le secrétariat Oui Et moi entretien avec vos coordonnées Je contacte mon chef Et je vois ce qu'il me dit Et ce sera possible de le faire incarcérer du coup ? Je n'en sais rien Je ne suis que je ne suis rien de prison Je n'ai pas les complétences Je ne peux pas vous guider C'est pour ça que j'ai contacté la direction C'est un récidiviste Et puis il est agressif D'accord Mais je le note Je note tout Et ensuite moi je parle à mon chef Et s'il faut Il vous rappellera Ils feront le nécessaire En plus ton spectacle n'est pas ouf Donc c'est pour ça que moi Je me permettais de vous appeler Pour savoir quelle démarche Vous allez faire Récidiviste agressif D'accord Et alors actuel Il est où ce monsieur ? Il est en France ? Il est où ? Oui il est en France Parce qu'en fait On fait la cérémonie corondement De notre dirigeant Et donc lui il est là Bon d'accord Bon écoutez Je vais Il est vêtement Ça a été nécessaire de votre côté Avec ce que je vous ai donné Comme coordonnée Avec mon chef On peut l'interpeller Ou on vous laisse faire ? Non 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 Peut-être vous faites La démarche de votre côté Maintenant Par mail Ou par téléphone Et moi s'il faut En fonction de ce qu'ils décideront Ils vous rappelleront Ok Ou alors on essaye On les pète les genoux D'accord Ok Très bien Au revoir monsieur Bonne journée Merci au revoir Ah ouais lui c'est C'est facile Bravo Florent C'est hyper facile Lui Un mec qui te fait chier Lui il est tranquille Alors du coup Je ne tremble pas Je ne t'achète pas Non mais en face T'as vu le mec C'est comme un lundi lui Oui lui il s'en fout Voici du vice Agressif Voilà c'est le vie Très bien Le reste du pâté Michel Qu'est-ce que ça va avoir Le gars est détendu Il s'en fout lui complètement C'est la prison de où ? C'est Beaumet Ah ouais c'est Marseille Ah ouais c'est Marseillais Ils font rien comme personne Non ça c'est sûr J'attends le rappel J'agressif Mamba et couille On fait une pause sur Fun Radio On se retrouve juste après Avec Edgar Yves Dans ce studio Il se passait plein de choses Encore nous sommes A la naissance du Caprénistan Ce beau pays qu'on a créé Tous ensemble Vous n'êtes pas en vert On est de retour en direct Sur Fun Radio 21h Je voudrais que vous fassiez Beaucoup de bruit Pour Edgar Yves Qui est avec nous ce soir Edgar Yves Créateur du Edgaristan Non mais je vous en prie Évidemment Le spectacle solide C'est au théâtre des Maturins Vous pouvez venir le voir à Paris Il y a une tournée aussi ? Oui bien sûr Nous avons la Bourse du Travail à Lyon 1700 personnes Qui ont manqué de vigilance Et qui m'ont confié leur denier On va essayer de les faire rigoler à Maxime On fait les 1000 places partout en France Je suis content En cette année on finit à l'Olympia Ce sera aux alentours du 4 juillet Normalement le 4 juillet Les places sont déjà en vente ? Oui les places seront en vente en décembre Oui Parce que tu sais moi J'avais envie de faire une petite surprise C'est une salle de Bolloré L'Olympia Avec un petit conflit Je me souviens que par rapport à mon sketch sur la corruption Ils m'ont un peu censuré Donc mon objectif Je vous le dis officiellement C'est donc de prendre l'Olympia qui est à Bolloré Et d'écrire en lettre rouge Edgar Yves Solide PS sans alcune Vincent Je me dis Le moment ils vont se rendre compte de la superférie Le contrat sera déjà signé C'est trop tard Et là c'est peut-être mon barou de donneur Donc c'est la dernière fois qu'on se voit Cartman à mon avis En tout cas je suis content que ça soit ici Voilà On va bien se marrer Il y a bien un point où on pouvait se dire tout ça C'est bien ici Edgar Yves évidemment Vous le retrouvez sur scène Vous le retrouvez sur les réseaux Est-ce qu'il y a un peu de cinéma qui arrive ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça ? Ouais j'écris mon film avec Pathé Bah voilà Ça va s'appeler Solide Et du coup on a la version finale là Est-ce que tu t'es inspiré de ta vie ? Est-ce que ça raconte... Complètement Mon parcours est un peu atypique Comme tu sais Moi je suis fils d'homme politique africain Pour le coup mon père il a fait tous les postes Au président de la République chez moi Il s'appelait Edgar Yves Monrou Il m'a appelé Edgar Yves Monrou Junior Donc on peut dire que le gars avait des plans pour moi On peut assez humblement le considérer Et c'était pas troubadourisme Donc ça a été dur Quand j'ai voulu faire du stand-up Je me suis retrouvé à la rue pendant un an Après je me suis fait tout seul pour en arriver là Et on raconte de manière humoristique ce parcours là Bah voilà Et donc vous l'avez devant vous cette personne C'est Edgar Yves Et je vous demande de faire beaucoup de bruit pour lui Je peux vous dire que sur scène il est extraordinaire Et dans la vie ça va être extraordinaire Et c'est assez rare pour le souvenir Avant de partir Pour peut-être t'inspirer pour le Edgaristan On a créé une petite vidéo de propagande Pour le Cartmanistan Je voudrais savoir ce que tu en penses Est-ce qu'on peut la diffuser ici Si vous nous suivez sur l'appli Fun Radio Vous aurez en plus la vidéo Pour ceux qui nous écoutent seulement Vous aurez le son Regardez ce que ça donne Et dites-moi ce que tu en penses Bienvenue au Cartmanistan Le Cartmanistan est une dictacule Dirigée par son Altesse Sérénissime Cartman 1er Notre guide suprême dirige notre pays flamboyant Et apporte son regard bienveillant Sur chacun d'entre nous Doté d'une économie florissante Le pays affiche un taux de chômage record 0% Grâce aux choix pertinents de notre leader L'économie va bon train Allant de pair avec la joie de ses habitants De nombreuses activités maintiennent le bien-vivre du peuple Telles que le paddle Le paddle Et le paddle Sport préféré de son Altesse Les fêtes aussi ont une place importante dans le pays Surtout une La kinvète Elle est célébrée le 31 janvier Jour maudit de la naissance de kinvé Durant cette journée Un désigné se déguise en kinvé Pendant que les cartmanistanais Et cartmanistanaises Lui jettent des pommes dauphines Des congelés bien évidemment Irrigués par ses deux fleuves sacrés Le Chypre et la Pinouche Aucune guerre ne tiraille le territoire Et la vie s'écoule doucement à travers le pays Grâce au charisme de son monarque unanime Le cartmanistan Le pays où c'est la vie En mieux Vive nous Vive Cartman premier Vive le cartmanistan libre Pas mal C'est vrai que C'est inspirant C'est inspirant C'est beau Il y a de l'amour Bon après C'est vrai qu'on a des méthodes un peu plus vives nous Oui oui Ou Edgaristan vous voulez dire Les gens disparaissent dans des lacs Oui effectivement Oui c'est un peu C'est plus tonique quoi Il y a des opposants chez vous ? Il y a très peu d'opposants Très peu ? Très peu oui Très peu ça veut dire qu'il y en a ? Non il n'y en a pas On ne leur laisse pas trop la parole Oui c'est ça Il y a la peine de mortadelle au cartmanistan C'est vrai que ça La peine de mortadelle ? Oui C'est bien ça Il faut appliquer ça J'applique la peine de boudin noir Oh là C'est violent aussi C'est admis Tous ceux qui s'opposent à moi Doivent franger 54 boudins noirs 54 boudins noirs c'est quelque chose Est-ce que finalement On ne pourrait pas dire tout simplement Que le cartmanistan Et que le Edgaristan Sont deux pays amis Un peu comme les villes jumelées ? Deux pays amis Oula Ça partait de loin T'as eu ton sandwich Tu m'inquiètes C'est que plus les villes sont passent Je fais des taré Oui enfin bon J'ai un demi Alors attendez Enfin bon madame Vous êtes excessive J'ai un demi sandwich Si vous partagez le même sandwich J'ai un demi sandwich Alors à quoi ? Au poulet C'est au poulet Ah mais voilà Là c'est réglé Oui mais le problème est réglé là Je vous demande d'applaudir Edgar Du Edgaristan Qui aujourd'hui A réglé Vous voyez pourquoi on s'emmerge ? Oui Il a gagné Qui aujourd'hui a réglé Le problème de la paix dans le monde Grâce à un sandwich C'est quand même extraordinaire C'est d'ailleurs que j'ai vraiment bien fait De me déplacer Et bah c'est comme plaisir Je n'ai pas un accueil Aussi chaleureux Et encore La deuxième moitié est encore meilleure Elle est là-bas Et elle t'attend Ah bon ? Oui Je vais aller la manger là Merci Edgar Merci Edgar Merci beaucoup Allez l'applaudir sur scène Son spectacle s'appelle Solide Salut mes amis Vive le Cartmanistan Avec Guimilov sur Fun Radio Et juste après On va faire encore un peu de propagande Ici pour le Cartmanistan On est en public aujourd'hui Et on vit tous ensemble La naissance de ce magnifique pays Qui est le Cartmanistan On accueillera Marc Duquenoa Dans quelques instants C'est une des voix que vous connaissez Forcément Et il va nous aider à faire briller Le Cartmanistan Dans le monde entier Vous écoutez Fun Radio Sous-titrage Société Radio